... à l'intégrité de l'Ontario, c'est le moment des déclarations des députés et députées de Lambton-Kent Middlesex. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais prendre l'occasion pour reconnaître le travail excellent fait par des services aux victimes du comté Middlesex et des services aux victimes de Saint-Lea-Lambton. Le travail de ces organismes est possible grâce au dévouement des centaines de bénévoles qui fournissent de l'appui et de l'aide aux victimes de crimes et de circonstances tragiques. Ce travail nécessite non seulement leur temps, 24 heures par jour, mais a des effets émotionnels. On ne peut pas les remercier suffisamment pour le bien-être des victimes et des gens en crise. C'est pour ça que j'aimerais prendre l'occasion de soulever mes préoccupations au sujet du changement de financement sans consultation qui rend difficile les services aux victimes. Ces compressions forcent ces services aux victimes d'avoir un nouveau bureau hors de la collectivité de Strathroy. Les bénévoles et les bénévoles ne seront pas en mesure d'avoir l'entraînement nécessaire pour répondre aux instances d'agression familiale et d'autres crimes. Je veux que le gouvernement assume la responsabilité en ce qui concerne les effets de leurs actions. Merci. Je prends la parole pour souligner les difficultés des travailleurs et leurs familles en Ontario qui sont en train de faire une action d'emploi chez moi. Les infirmières ont été en grève pendant deux mois parce que leurs employeurs, Care Partners, abus lucratifs qui priorisent les bénéfices au lieu des soins aux patients. Et le négociateur du CAC a dit « Je suis très content du travail non syndicalisé fourni par Care Partners. » C'est une insulte aux travailleurs, une insulte aux patients qui continuent de souffrir à cause de la grève. Les travailleurs de Crown Metal Packaging ont été en grève pendant 21 mois. Ils refusent de conclure un accord. Ils ont engagé des autres employeurs pour prolonger le problème. Une enquête a été annoncée il y a des mois sans détail de son mandat ou de son progrès. Je suis en solidarité avec ces travailleurs et je demande au gouvernement de prendre l'action et d'arrêter de prioriser l'avariste des sociétés. Merci, Monsieur le Président, député de New Market Aurora. Merci. Je prends la parole au nom des gens de New Market Aurora pour reconnaître le mois de juin en tant que mois de patrimoine italien. Le mois de juin a été proclamé en 2010 et aujourd'hui, c'est le 69e anniversaire de l'Italie en tant que république. Les nouveaux arrivants italiens se sont établis partout en Ontario, là où ils pouvaient trouver des emplois. Ils ont été des miniers, des agricultures, des gens d'affaires. À King City, les Italiens canadiens sont arrivés dans les années 1970. C'était une excellente époque pour notre collectivité. Nos nouveaux voisins ont amené un dévouement aux communautés qui ont enrichi notre ville. Il y a plus de 900 000 Italiens en Ontario. Ils sont la population italienne la plus grande au Canada. Nous célébrons les accomplissements de plusieurs Italiens. J'aimerais reconnaître l'un de ces Italiens, Anthony Panano. Il est né dans la région de Calabrie et il est venu ici dans les années 1950. Il a eu du succès en tant qu'artiste, en tant qu'homme d'affaires. Il a créé beaucoup d'œuvres et il a même illustré l'affiche du mois du patrimoine italien. J'encourage tous les Canadiens de profiter de ce mois en assistant à des événements de patrimoine. Merci à tous. Député de Dufferin-Caladin. Merci, M. le Président. Ça me fait plaisir de prendre la parole, de rappeler à tout le monde que cette semaine, nous marquons la semaine des sidreries en Ontario. Et c'est aujourd'hui la journée de sensibilisation par rapport à ce breuvage. C'est l'une des catégories de breuvage vendu au LCBO qui est à la hausse. L'enjeu, c'est d'avoir 80%. Le problème, c'est que nous avons 80% de ces produits qui sont importés. Les sidreries jouent un rôle important dans la province. Ils utilisent 100% de leurs pommes qui sont produites à l'intérieur en tant que législateurs. Il nous faut faire davantage pour appuyer ces producteurs de sidre. C'est pour ça que plus tard d'aujourd'hui, avec le député de Beaches East York, nous allons déposer un projet de loi intitulé « La loi sur le secteur de sidre de l'intérieur » pour que ce breuvage ait les mêmes insectifs que les bières de la province. Les producteurs le méritent. Avec notre appui, on peut encourager ce secteur. J'espère que nous serons tous d'accord et que nous allons les appuyer. Député de Bramley-Gormonten. Merci. Je prends la parole sur le 31e anniversaire de l'envahissement du Temple d'Or, l'opération d'Étoiles bleues qui a commencé le 1er juin et a continué jusqu'au 10 juin. C'est parmi les massacres les plus stupides dans l'histoire de l'Inde. En fait, J.K. Reddy, un homme politique, l'a appelé l'un des pires exemples d'une assassination organisée par les militaires d'un pays. De surcroît à cette perte de vie, le gouvernement a empiré les choses et après avoir terminé leur massacre, ils ont brûlé la bibliothèque Tsyk qui a détruit des milliers de livres. Ce n'était pas une attaque sur des gens, mais sur le corps d'une nation. N'importe quelle armée qui veut détruire sa culture détruit son pays. Il n'y avait pas d'aide fournie aux victimes, de surcroît 22 enfants entre l'âge de 2 et 16 ont été arrêtés et appelés dangereux. Et une pétition à la Cour s'est promettée nécessaire pour les relâcher. La destruction de cette bibliothèque, le manque d'aide humanitaire et la violence d'État par rapport aux enfants démontrent l'objectif à détruire la nation Tsyk. J'aimerais bien avoir de la justice pour ceux qui ont perdu la vie. Merci, député de Sudbury. Merci, M. le Président. Je prends la parole sur le territoire du Mississauga et sur la journée dans laquelle le rapport du Comité de vérité a été redégié. Il y a une église qui sonne à cause de ces femmes autochtones disparues. Il y aura de la musique jusqu'au 20 juin et ils seront joués une fois pour chacune des femmes autochtones portées disparues ou assassinées. C'est pour démontrer la solidarité avec les Premières Nations et en ce qui concerne leur demande pour une enquête pourtant sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Des membres de plusieurs églises vont participer à cet événement, mais il y a de l'espace pour que la collectivité puisse participer. L'église souhaite avoir des bénévoles. Il y a de l'espace pour la participation de centaines de gens de Sudbury. C'est quelque chose qui touche le pays d'ensemble. Seulement lorsque nos voix sont fortes, notre appel pour la justice sera entendu. Merci. Député de Carleton, Mississippi Mills. Monsieur le Président, l'hôpital Allemont, dans ma circonscription, a dû licencier plusieurs infirmières. Ce gouvernement a gelé le financement pour cet hôpital pendant quatre ans. L'hôpital Allemont est bien géré et, pendant les trois premières années, avait suffisamment d'efficacité pour équilibrer leur budget sans licencier du personnel, tout en gardant une qualité élevée de soins de santé. Mais cette année, tout a changé. Il y a plus d'efficacité à trouver. Cette année, les hauts fonctionnaires de l'hôpital ont travaillé avec des syndicats pour licencier neuf infirmières praticiennes pour les remplacer avec neuf préposés à la soutien de la personne pour réduire les coûts d'exploitation. Le 23 mai, Linda Melbrouin travaillera à cet hôpital et la présidente du syndicat local est venue à mon bureau avec 550 cartes signées par les habitants d'Allemont qui étaient contre le gel du financement de l'hôpital. J'ai donné ces lettres au ministre de la Santé ce matin. L'hôpital Allemont mérite et a besoin d'une augmentation du financement. Le gouvernement a la responsabilité de fournir le financement nécessaire. Le moment est venu pour que le gouvernement fasse son travail. Merci. Député de Kingston-les-Iles. Monsieur le Président, je prends la parole pour vous parler d'un organisme dont je suis membre, les Femmes canadiens pour les Femmes en Afghanistan, qui fournit des possibilités d'éducation pour les Femmes d'Afghanistan. En 2011, 700 000 étudiants étaient en école, mais aucune de ces étudiants n'était des filles. Aujourd'hui, plus de 10 millions vont aux écoles et il y a 40 % de ces enfants qui sont des filles. Nous avons construit des bibliothèques, des laboratoires de sciences et a formé des enseignants. Ils paient des salaires des étudiants, ils construisent des puits et ont 350 projets à l'échelle de 8 provinces. J'aimerais reconnaître certaines personnes. L'auteur et fondatrice, Deborah Allens, qui donne les bénéfices de son livre aux Femmes d'Afghanistan. C'est plus de 850 000. Andréa, Madeleine Teresak et Mark Stewart sont des chefs d'un groupe de bénévoles qui sont des professeurs, des enseignants à la retraite, qui participent dans les séances de sensibilisation. Personne ne comprend notre appui mieux que Peter Doe et son fils étaient tués dans cette région. Il y a un lien fort entre l'éducation et la paix et je suis très fier que cet organisme renforce la tolérance et habilite les femmes. Déclaration des députés et députés de Burlington. Merci. Je prends la parole pour reconnaître les femmes de fer, des femmes dévouées qui font une différence pour les gens touchés par le cancer. Cet organisme a été fondé par Kimberly Ann Pierce, qui était pathologiste, et elle a pu améliorer les vies de plusieurs enfants et de plusieurs familles. Mais finalement, elle est morte à cause d'un cancer. Sur le 21 mai, avec la nature sur leur côté, ils ont inspiré 229 mères de participer à une course. Ensemble, les amis et les familles ont pu collecter presque 40 000 $ pour un établissement de la région Houghton qui fournit des services aux patients touchés par le cancer. Et cela répond aux besoins psychologiques des patients et leurs fournisseurs de soins. Récemment, donné une médaille, c'est un groupe tout à fait excellent qui font une différence au sein de notre collectivité. J'aimerais les féliciter. Et tous les gens qui ont participé à la course, qui l'ont rendu une si grande réussite. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.